mesdames et messieurs bienvenue alors bienvenue à ce nouveau numéro bongwana j'ai le fait de vous dans ce nouveau plateau j'en parlerai prochainement dans la prochaine vidéo bien évidemment j'aimerais bien parler de deux types de personnes deux types d'individus dans le monde vous le retrouvez et vous allez le retrouver partout la première catégorie elle est composée généralement des faibles des incompétents des idiots des malades des parasites des tambourinaires des turiféraires des codataires et très souvent des gens qui n'ont pas la notion de la vie de la compréhension de la vie et même l'équilibre dans la tête ces gens ils aiment la bêtise ils aiment la facilité ils aiment la fatuité ils aiment tout ce qui est prêt et maintenant ils importent tout à manger et même les mentalités ce sont des gens qui ne sont pas libres ils ne réfléchissent pas par eux mêmes ils doivent attendre qu'on réfléchisse d'abord ensuite ils vont répéter cela c'est aussi des perroquets les gens qui ne font que répéter 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 et vraiment sans comprendre ce pourquoi ils disent ces choses là messieurs et dames de l'autre côté nous avons une autre catégorie c'est la catégorie des forts c'est les hommes sereins disciplinés humble poli courtois tendre affectif amoureux sympa correcte digne des gens qui ne supportent pas la bêtise ils n'aiment pas la bêtise en fait ils ne vivent pas dans la bêtise c'est des personnes qui donnent toute leur vie toute leur âme pour un service lequel le bien le bon le vrai une société se perd quand elle ne suit pas la logique quand une société commence à refuser à refuter des valeurs alors on ne peut plus parler de la société quand une société commence à applaudir les corrupteurs applaudir les tricheurs applaudir les aventuriers et même applaudir les les ignorants alors on crée un cimetière de hommes honnêtes et la prison pour les hommes véridiques la société composée généralement de la première catégorie et la de la deuxième la première catégorie fait toujours ombrage à la deuxième c'est à dire les incompétents les incompétents compte sur eux parce qu'ils savent qu'ils sont une famille ils peuvent s'entretenir ils se soutiennent mutuellement ils se comprennent d'ailleurs voilà quand vous avez un peuple non instruit ce peuple là délègue son pouvoir à des gens non instruits et les gens non instruits gère toute une nation tout un état et la destinée de tout un peuple est détruite parce que ceux qui dirigent cette nation cet état ces gens viennent généralement de la deuxième de la première catégorie la catégorie des faibles la c'est la catégorie des personnes qui ne réfléchissent pas sur des problèmes ils sont sur les conséquences ils ne regardent pas la cause ils sont sur les inco sur les sur les superficiels ils n'approfondissent pas leurs 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 réflexions parce qu'ils ont peur de se responsabiliser ils veulent se disculper quand vous leur posez la question qu'est ce qui vous est arrivé ils cherchent quelqu'un à qui accuser ils cherchent quelqu'un à accuser c'est généralement le pouvoir c'est généralement les colonisateurs c'est généralement le message alors si pour tout terminer ce les diables ça n'a jamais été mon discipline ça n'a jamais été ma gourmandise ça n'a jamais été moi c'est toujours les autres jean paul sartre disait l'enfer c'était l'autre et ces gens des personnes ces gens des personnes vous le trouvez partout ils sont souverains de tout et responsable de rien ils veulent contrôler tout même quand ils n'ont pas le pouvoir de tout contrôler ils veulent faire le débat même quand ils n'ont pas les compétences de faire des débats ils comprennent pas lorsque tout le monde dit et ils comprennent généralement après quelles les choses ont été déjà réalisés messieurs et dames faites un effort d'appartenir à la deuxième catégorie pour appartenir à la deuxième catégorie vous devez aimer la science vous devez vous devez aimer le vrai vous devez aimer les beaux vous devez aimer les sérieux dans la vie vous n'aurez toujours pas tout vous rencontrerez des personnes qui vous persécuteurs vous rencontrerez des gens qui ne croiront pas en vous des gens qui seront prêts à vous mettre les bâtons dans l'euro dans la roue les gens qui viendront vous dire que vous n'êtes pas grand les gens qui viendront vous rappeler vos erreurs du passé mais ce sera la réponse qui définit qui déterminera votre réussite que choisissez vous de dire vous vous taisez où vous continuez vous vous arrêtez où vous continuez votre marche la vie elle est toujours faite de tous les deux côtés le côté positif et le côté négatif le côté négatif les gens viendront c'est qui ce sont les gens de la première catégorie les incompétents ils ont peur de tout ils ne sont capables de rien ils veulent rester dans une zone de confort pour excuser leurs erreurs ils ne sont pas capables de s'assumer ils ne font pas des vraies lectures de leur propre vie ils veulent accuser et ils accusent généralement les diables c'est Satan qui nous a mis dans ces conditions c'est Satan qui ne nous aime pas Satan aime les autres les gens de la première catégorie essaie de tout expliquer même quand ils n'ont pas tous les éléments ils sont prêts à condamner sans avoir écouté à juger sans avoir apprécié ils sont rapides ils sont pressés ils doivent trancher même quand ils n'ont pas tous les éléments à leur disposition ils ne sont pas patients ils se précipitent à trouver une solution même quand ils savent que c'est une mauvaise solution ils aiment beaucoup parler même quand ils n'ont rien à parler alors que les hommes de la première catégorie de la deuxième catégorie pardon sont des gens posés des gens réfléchis les gens calmes les gens qui observent ils ont deux ils ont deux oreilles pour beaucoup peut coûter une seule bouche pour parler peu ce sont des gens qui prennent en conscience les zones les autres ils n'interrompent pas les autres ils sont tolérants parce qu'ils sont calmes ils n'ont pas peur de l'adversité ils considèrent l'adversité comme un moyen de s'épanouir eux ils n'ont pas peur de l'hostilité ils savent que quand ils sont dans un milieu hostile ils savent sur qui compter la force généralement vient de l'extérieur et c'est dieu qui donne cette force là messieurs et dames je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous trouvez mais rassurez vous d'une chose la première catégorie elle dure mais elle n'est pas longtemps la deuxième catégorie elle n'est dure peut-être pas dans les vies des gens dans dans les vies et surtout dans les vues des gens eux restent dans l'histoire tout le monde parle d'eux après tout le monde parle d'eux après parce qu'ils savent lire la vie ils savent comprendre la vie ils ne tombent pas ils ne chancèlent pas ils savent qu'ils peuvent tomber mais ils se relèvent et continuer leur marche il ne se caractérise pas par l'échec ils peuvent échouer mille fois l'échec à une autre définition l'échec à un autre à une autre conception alors la deuxième catégorie nous souffrons vous souffrez de quoi la deuxième catégorie le genre souffre pourquoi première chose ils regardent beaucoup en arrière pas parce qu'ils veulent regarder par en arrière parce que les autres sont autour d'eux ils veulent qu'ils regardent en arrière dans la deuxième catégorie vous trouvez aussi des incompris ce sont des gens incompris mesdames et messieurs ne soyez pas gênés de n'est pas être incompris posez-vous plutôt la question c'est quoi la qualité de mon auditoire les hommes intelligents les hommes les grands esprits ne s'étonnent pas qu'ils ne soient pas incompris christ a été incompris socrate a été incompris qu'on fait sus a été incompris malcom hicks a été incompris booker t washington était incompris jean paul sartre était incompris zamenga batoukézanga était incompris kim bangu était incompris tous ces gens tous ces grands esprits ont toujours été incompris parce qu'ils pouvaient voir dans l'avenir alors que la vie était encore dans le passé de l'histoire je me réfère comprendre aux congolais aujourd'hui je me réfère comprendre aux africains aujourd'hui le plus important ce n'est pas d'être compris parce que si vous êtes compris par un ensemble d'idiot alors rassurez vous vous êtes dans la première catégorie vous n'êtes pas dans la deuxième catégorie parce que la deuxième catégorie comme le disait je le général marc arthur la deuxième catégorie n'est pas une catégorie qui plaît n'est pas une catégorie de la masse c'est une catégorie de la qualité c'est une catégorie des cadres eux quand ils disent des choses ils les annoncent tellement haut que ceux qui sont en bas ne le comprennent pas on le prend généralement pour de fou mais là l'histoire finit par leur donner raison mesdames mesdames et messieurs n'ayez pas peur d'être incompris continuez votre lutte ne vous fatiguez pas c'est vrai vous avez vous êtes entouré par des gens qui ne comprennent pas des gens qui ont la tête en bas les jambes en l'air des gens qui n'est que vous avez tout rencontré des gens qui vous critiqueront mais qui n'apporteront pas des raisons qui vous critiqueront parfois sans raison mais tout d'être tout dépendra de comment vous allez décider de voir les choses tout dépendra de comment vous allez faire les choses et j'aimerais aujourd'hui avant de tout terminer vous faire comprendre encore un autre élément important la deuxième catégorie est composé des gens forts les gens solides ils ont des racines ils croient en eux ils ne se perturbent pas ils savent où ils vont ils ne se définissent pas par rapport au monde ils savent une seule chose que le monde ne donne qu'un point de vue sur eux ce que vous appelez la réputation ils savent que le plus important c'est le caractère étant donné que l'homme a trois entités l'homme à l'esprit l'homme à l'âme l'homme à les corps le de la deuxième catégorie c'est la catégorie qui donne beaucoup plus d'importance dans l'esprit ça veut dire dans la matière dans les ambitions dans les idées dans le projet dans le devenir dans la réflexion là et puis il donne encore un peu de l'importance beaucoup de l'importance pardon à l'âme parce que l'âme c'est l'assiette des caractères il forge leur caractère il devient des charismatiques il devient des gens posés des gens honnêtes des gens qui refusent la bêtise parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'élan de la bêtise ils savent que la bêtise a un lien à je veux dire une connotation toxique l'atmosphère dans la bêtise elle est toxique cette atmosphère vous tue cette atmosphère vous 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 je dirais vous détruit mais c'est à vous de voir est ce que vous avancez où vous n'avancez pas la deuxième catégorie a un plan la deuxième catégorie planifie la vie explique la vie essaie de comprendre la vie et c'est les c'est rare que ces gens là échouent vous êtes une femme mariée je connais pas dans quoi vous vous trouvez mais je suis je suis poussé à vous dire une chose même dans votre mariage vous pouvez n'est pas être compris votre mari peut toujours accuser un retard de réflexion peut toujours accuser un retard d'imagination alors que vous voyez les choses dix ans plus tard votre mari ne voit les choses qu'au bout du nez c'est possible ça peut arriver mais rassure toi si tu es incomprise n'écris pas soit posé fait comprendre ton propos fait comprendre ton idée à ceux qui veulent entendre surtout ne vous justifiez pas quand les hommes ou les femmes ne sont pas prêts à vous écouter ce n'est pas les bons moments de mots de vous justifier quand quelqu'un n'est pas prêt à vous écouter parce que si quelqu'un n'est pas prêt à vous écouter vous pouvez beau parler il n'est pas prêt il sera pas prêt attendez que ce soit le moment vérifier bien qu'il est prêt à vous écouter poser des questions êtes vous prêt à m'écouter êtes vous prêt à comprendre ce que je vous dirais s'il a des barrages laisser le barrage laisser le le temps va résoudre le problème je parle ici de la catégorie des hommes forts vous devez comprendre une seule chose votre ennemi ou votre adversaire c'est la première catégorie la première catégorie ne supporte pas la deuxième catégorie bien évidemment les incompétents ne supportent pas les compétents les incompétents forment une sorte de famille ils s'entretiennent ils s'est soudlés et il se sert le coude parce qu'ils savent qu'ils doivent faire ombrage aux travailleurs il doit faire ombrage aux ceux qui bossent dur ils n'aiment pas ce qui bossent dur parce que ceux qui bossent dur font voir en réalité qu'ils n'ont pas compris la chose qu'ils ne sont pour qu'ils ne réussissent pas alors soyez les amis de la vérité soyez les amis de la lecture soyez les amis des les amis de 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 du bon sens de la vérité je ne peux pas comprendre que vous puissiez dire que vous êtes un homme si vous n'avez pas de valeurs si vous n'avez pas la considération pour vous même il ya des choses qui peuvent passer mais les valeurs ne passent pas regarde toi jeune soeur regarde toi jeune frère à partir de quand tu deviens homosexuel pourquoi tu le fais pour un sentiment pour un besoin pour avoir quoi pour gagner quoi je te respecterai si tu le fais parce que tu as conscience parce que tu es convaincu qu'il faut le faire mais si tu le fais parce que tu dois tu dois payer la maison tu le fais parce que tu dois te tu dois vivre alors je me dis je me dis vaut mieux mourir dans la vérité que vivre dans le mensonge il vaut mieux mourir que de vivre dans l'esclavage je me rappelle ici mesdames et messieurs d'un seul principe de la vie le principe de la vie ce n'est pas la longévité qui compte c'est la qualité de la vie qui compte je préfère vivre 30 ans bien que vivre 60 ans très mal sinon christ aurait fait des mille ans il serait pas mort il est mort pour montrer à la face du monde que la vie la longévité n'était pas plus importante ce qui était plus important ici c'est n'était pas plus important pardon mais ce qui était plus important c'est la qualité de la vie la qualité de la vie que vous menez la vie de la justice la vie de l'abstinence la vie de la vérité la vie de l'intégrité la vie de l'honnêteté la vie de la sobriété la vie du dur de retenue du contentement le fait de ne pas ressentir une sorte de haine quand les autres avancent ça nous a ça nous prend tous ça nous embarque tous mais il est très important de réfléchir sur la question c'est pourquoi il faut que votre corps votre esprit votre âme reçoit régulièrement mise à jour si vous voulez avancer les gens vous diront toujours que vous ne réussirez pas mais tout dépendra de comment vous allez le faire entre la première catégorie et la deuxième catégorie c'est la première catégorie qui sollicite très souvent la deuxième catégorie ils présentent l'argent parce qu'ils ont eu facilement ils sont prêts à embaucher ceux de la deuxième catégorie parce qu'ils ont le pouvoir ils comptent sur eux ils n'ont pas la moralité ils n'ont pas la vertu ils n'ont pas de vertu et quand vous leur prêchez la vertu ils disent vous vous trompez vous êtes dans l'erreur ils ont inversé les valeurs nous qui devrions en principe avoir honte nous n'avons plus honte ceux qui ne devaient pas avoir honte commencent à avoir honte quand la vérité commence à faire peur au lieu que le mensonge fasse peur on n'est plus dans une société quand la tricherie devait finalement nous pousser à avoir honte mais on commence à s'enorgueillir c'est une mort de la société et j'aimerais vous dire mesdames et messieurs restez focalisés dans la deuxième catégorie chère soeur dis moi combien coûte ton corps pour que tu le vendes combien coûte encore pour que tu le vendes comment accepte tu d'être une deuxième femme quand tu peux être la première femme dans la vie de quelqu'un d'autre comment accepte tu d'être une troisième femme si tu peux être la première ce sont des sujets qui divisent nous ne sommes pas dans une logique de la polygamie ici nous sommes dans une logique du désordre émotionnel du désordre sentimental il faut pas que la polygamie vous soit imposé comme un style de vie mais faut que la polygamie vous soit présenté et que vous puissiez adhérer à cette philosophie pas imposé que vous puissiez adhérer alors dites moi mes soeurs dites moi mes frères pourquoi faites-vous si mal pourquoi êtes-vous dans la drogue c'est justement pour l'argent pour acheter quoi parce que vous n'achèterez pas le respect avec ça vous n'achèterez pas la dignité avec ça l'argent n'achète pas l'amour l'argent n'achète pas le respect l'argent n'achète pas la personnalité vous manquerez ces choses et ça sera très très dangereux pour vous pour arriver à comprendre ce que vous êtes vous devez d'abord vérifier en vous même est-ce que vous êtes prêt à devenir la personne que vous voulez devenir je vous pose toujours des questions pourquoi êtes-vous en train de détourner l'argent de l'état dans vos pays respectifs pourquoi causez vous autant du mal parce que vous êtes de la première catégorie vous êtes un compétent vous n'êtes pas capable de marcher de circuler avec votre propre vie vous êtes incapable de décider de ce que vous êtes vous êtes incapable de vous assumer et ça n'est pas le problème le plus grand défi est de comprendre qui vous êtes le plus grand défi est de donner un sens à votre propre vie des données je veux dire une marque indélébile dans ce que vous êtes et vous y arriverez en croyant profondément en vous faites une étude sur vous même et vous comprendrez que votre vie n'est pas si mal que ça et que vous n'avez pas besoin de vous pervertir pour gagner l'argent vous n'avez pas besoin de vous pervertir pour gagner c'est pas moi une voiture je vis dans mon pays le congo la rdc des hommes devenir des femmes je me pose la question comment font-ils quand ils rentrent à la maison alors que vos enfants viennent vous accueillir à la maison papa est venu papa est venu alors qu'en réalité ce n'est pas un papa ce n'est qu'une maman qui se déguise quand qu'ils se déguisent quand il sort je me pose une question les enfants disent maman est venu alors que maman n'est pas une maman c'est un papa à l'extérieur comment arrivez-vous à jouer ces doubles jeux est ce que ça ne vous fatigue pas est ce que ça ne vous fatigue pas je vous invite à la paix je vous invite à la vraie vie la vraie vie c'est la vie où vous n'avez pas de compte à rendre aux gens mes frères quand vous volez la république vous n'êtes pas à l'aise vous ne dormez pas tranquille même quand vous buvez c'est pour vous finalement vous soulager mais en réalité le confort n'est fait pas la vie ce qui fait la vie ce sont des valeurs qu'il faut cultiver le contentement d'abord de ce que vous êtes la contenance aussi la réténue éviter les excès éviter les envies inutiles vous deviendrez une grande et une très bonne personne voilà mesdames et messieurs ce dont j'allais parler ce matin avec vous discuter avec vous ce soir tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez ma soeur mon frère le congo a besoin de toi l'afrique a besoin de toi l'humanité a besoin de toi ne fais pas la honte de la race humaine le on est d'accord le mal va passer mais malheur par qui le mal passera je vous demande de garder votre bande comme on peut le dire garder la bande rester intègre ça peut n'est pas payé aujourd'hui mais demain ça paiera la société qui nous attend demain ça serait une société des valeurs ça sera pas une société des fricheurs aujourd'hui c'est vrai ils sont là mais la société des incompétents la société des indélicats la société de renégats cette société finit par se détruire et voit venir la société des dignes personnes la société des gens qui acceptent de marcher à pied tout en gardant leurs valeurs pas la société des gens qui courent après le matériel nous sommes une société où nous considérons les gens par rapport à ce qu'ils gagnent pas par rapport à ce qu'ils font nous considérons les gens par rapport à leur portefeuille pas par rapport à leur cerveau nous considérons les gens en fonction de ce qu'ils peuvent nous donner jamais en fonction de ce qu'ils peuvent donner à la communauté nous respectons les gens en fonction de ce qu'ils gagnent pas de ce qu'ils donnent c'est là le plus grand problème vous allez voir quelqu'un respecter x parce que x est il ne respecte pas x parce que c'est d'abord une personne je vous invite à comprendre la vie et à méditer sur vous même quel type d'homme voulez vous devenir nous n'avons que deux catégories la première et la deuxième je vous invite à prendre la deuxième prenez place à la deuxième place à la deuxième catégorie c'est la catégorie que dieu élève vous pouvez vivre dans la souffrance mais vous vivez honnêtement et dignement essayer de gagner votre vie péniblement mais honnêtement c'est toujours important l'honnêteté est une valeur j'entends les gens dire dieu m'a béni et vous posez la question comment dieu vous a béni ils répondent ils disent dieu m'a béni parce que j'ai ramassé l'argent quelqu'un l'a fait tomber j'ai vu mais je n'ai pas dit mon frère ce n'est pas dieu t'a aidé quelqu'un qui vient acheter un produit chez toi il oublie l'argent chez toi ce n'est pas que dieu t'a aidé faut pas dire que c'est la chance ce n'est pas une chance c'est un test la nature veut tester si tu as compris les jeux la nature veut tester ta gourmandise la nature veut tester veut tester si tu as compris c'est quoi les principes de la vie le principe de la vie c'est l'abandon de soi pour l'intérêt de la collectivité soyez grand devenez grand c'est un esprit on n'est pas grand on le devient choisissez de mûrir à la place de grandir je vous ai présenté deux types d'hommes deux types de catégories ceux qui aiment la bêtise parce qu'ils ne connaissent pas la vérité ils veulent rester dans la bêtise et ceux qui aiment le bien ils font tout pour le bien messieurs et dames que dieu vous bénisse tous je suis christian bossembe c'est un honneur bon voilà c'est vous abonnez vous très massivement à cette émission nous sommes appelés à construire nous sommes appelés à construire l'afrique à construire le congo à partir de notre intelligence de notre savoir faire mais l'intelligence sans sagesse ça ne sert à rien l'intelligence sans valeur son vertu ça ne sert à rien et parmi les vertus les plus importantes c'est de connaître d'abord que l'homme est immortel c'est de connaître d'abord que l'homme passera mais l'histoire ne passera pas non l'histoire ne passera pas c'est ce que l'homme veut laisser comme héritage culturel politique scientifique religieux à la communauté prenez les bis le bus pardon de la deuxième catégorie l'humanité se rappellera de vous homo fortis et l'ikia était du côté de la réalisation bon goanna c'est votre émission merci beaucoup à vous qui nous avez suivi je vous retrouve très prochainement l'amour est en dieu dieu est amour paix et dans le monde